Hello, hello, amis taureaux, bienvenue ! Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai. Je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti ! Alors, pour vous les amis, quelles sont vos énergies sentimentales ? Ok, bon, c'est plutôt pas mal, ça en commence bien avec l'as de denier. On nous parle d'un nouveau départ plus abondant. Ça peut être financièrement, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être aussi sentimentale. Dans la construction, vous voyez, un engagement, des choses comme ça, qui sait, ok. Ah ! Ah ! Alors forcément, il y a une super carte qui sort et il y a une carte pourrie qui vient derrière, sinon ce serait pas drôle. Alors, on a le 5 d'épée. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu abandonné, trahi ou rejeté là récemment, ou alors c'est ce que vous allez ressentir sur le début de la deuxième moitié du mois de mai, ça devient compliqué. Peut-être par une personne qui est un petit peu froide, un peu distante. Et c'est vrai que vous, vous êtes prêts, prêtes à faire un pas, à laisser une possibilité peut-être à cette histoire. Et en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est relativement fermé. Donc ça, c'est pas forcément très, très cool. Allez, on continue. Ok, bon. Alors, je vous rappelle, on est sur une idée en général, sur tout, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. Ici, on a le roi de denier. Ça peut être évidemment la personne en face de vous qui se concentrerait plutôt sur son volet professionnel, financier, etc. de son côté, c'est tout à fait probable. Mais ça peut également être vous qui décidez que, puisque vous êtes en face de quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas archi ouvert, il faut quand même être lucide, eh bien, vous prenez le contre-pied et vous vous lancez vraiment plutôt sur votre carrière, sur vos projets, sur votre santé financière. Vous voyez ? Bon, c'est tout à fait probable également. Vous me direz en commentaire. Ouh ! Bon, on a le cavalier de coupe. C'est quand même une carte un peu sympa, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un ici qui vient visiblement vers vous, vous faire une proposition, communiquer. C'est aussi l'idée que, peut-être même, quand même, on peut nous parler d'une proposition d'engagement ici. Bon, alors, il y a ces cartes-là qui sont un peu bizarres. Ça peut être le reflet d'un passé. Peut-être, on va voir la suite. Mais ici, avec le cavalier de coupe, il y a effectivement l'idée qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose quelque chose, ne serait-ce qu'aller se voir, un rencard, etc. Alors, attention, parce que le cavalier de coupe, on le sait, il faut quand même prouver un peu qu'il est sincère. Parce que des fois, le cavalier de coupe, c'est un petit coquin. Allez, on continue. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah bah vous, vous êtes prêts ou prêtes à l'accueillir. C'est trop mignon. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un pour la fin du mois de mai qui vient vers vous avec des intentions romantiques. Puis vous, vous êtes là en mode, ah ouais, il est trop mignon, elle est trop mignonne. Un peu bisou bisou cœur. Donc, c'est plutôt chouette. Mais vous êtes quand même marqués par une trahison. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé que vous gardez en tête, en fait. Bon, on continue. Ok, 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 ok. On a une deuxième reine ici. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous avez une rivale. Peut-être que pour certains, certaines, il y a une personne qui s'est éloignée et qui a choisi une autre personne. Vous voyez, qui vous a un peu laissé et qui a choisi d'aller vers une autre personne. C'est tout à fait probable. Vous me direz encore une fois en commentaire. Mais du coup, ça, c'est une vraie possibilité ici qu'on voit bien. C'est pour ça que vous êtes senti trahi. Pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres, c'est peut-être vous aussi qui changez un peu votre attitude. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il y a deux personnes ou est-ce qu'il y a une seule personne ? Parce qu'il y a quand même cette petite déclaration qui arrive à vous. Mais on a cette tempereur, là, froid et rigide. Donc, est-ce que ces deux personnes, si c'est deux personnes bien distinctes, eh bien, vous allez adapter votre façon d'être en fonction de la personne. C'est-à-dire que face à la nouvelle personne, vous allez peut-être être en mode, en tout cas, celle qui vient vous déclarer un peu ses émotions, vous allez peut-être être en mode love, love, coeur. Et puis, celle qui est un peu froide, distante, eh bien, vous allez être plutôt en mode, je suis puissant, puissante, j'ai mes projets, j'avance, je regarde droit devant moi et je ne suis pas... Enfin, je ne me morfonds pas, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là. Si c'est la même personne, c'est probablement le retour d'un ex qui vous a fait souffrir. Alors, c'est intéressant parce que regardez le jeu. On a le cavalier de coupe qui va vers la reine de coupe et on a le cavalier de bâton qui va vers la reine de bâton. On ne serait pas loin de penser, les amis, qu'il y a plusieurs personnes de votre entourage qui s'intéressent à vous et vous, vous montrez un certain visage avec certains et un autre visage avec d'autres. Mais il y a quand même pas mal de monde dans ce tirage. Donc, pour moi, ici, vous allez probablement voir plusieurs propositions, d'accord ? Plusieurs propositions, des personnes un peu enflammées, des personnes beaucoup plus calmes. Mais vous, vous avez déjà été trahi, vous savez ce que c'est et vous n'avez pas forcément envie de trop vous enflammer. Mais il y a quand même une personne qui vient et qui touche votre cœur plus que les autres ou plus qu'une autre. On est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que c'est votre attitude. Alors, pour certains, c'est juste que vous êtes en balance avec une autre personne. Pour d'autres, c'est votre attitude qui s'adapte par rapport à la situation. Je suis pressée que vous me racontiez dans les commentaires vos histoires. Allez, on continue. Alors, pour vous, les taureaux, il y a quelqu'un qui vient en mode « Ah, j'ai merdé, je me sens un peu coupable. » On a envie de lui dire « Ben ouais, mais il fallait pas ça avant. » Mais vous, quand même, bon, vous êtes là. « Oh, quand même, il est mignon et tout. » Bon, il y a quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine et qui revient. Et plein de culpabilité. Ou alors, c'est vous qui est culpabilisé. Je vous rappelle, énergie générale, les énergies peuvent être inversées. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette personne. Et vous, en fait, comme vous vous souvenez qu'à un moment donné, il y a eu un truc un peu chelou du type « Je te trahis » ou « Je te choisis pas » ou « Je t'abandonne ». Enfin, voilà. Ben, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, quoi. Vous savez pas trop si vous devez croire aux intentions de cette personne qui revient avec tous ses sentiments de culpabilité. Est-ce que cette personne est sincère ou pas ? Vous avez de l'émotion, clairement. Vous avez envie d'y croire. Mais vous restez sur un peu la réserve parce que, ben, on vous la fait pas deux fois à vous. Ok. Bon. Ici, il y a quand même deux énergies bien distinctes. Le truc, c'est que c'est comme si il y a une part de vous… Parce que vous êtes courtisé, c'est évident. Il y a une part de vous, voilà, qui va un peu savourer le truc. Et puis, comme on sait pas trop quoi penser, eh bien, vous allez peut-être un peu prendre du recul et puis être en mode, ben non, je préfère pas me précipiter, ben non, je préfère pas me réouvrir tout de suite, quitte à souffrir un peu de cet enfermement dans lequel vous vous mettez vous-même. Mais en même temps, c'est aussi une façon de vous protéger. Ouais, il y a de la rencontre ici. Il y a de la rencontre et probablement des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas, quoi. Regardez, séparation et retour. Je vous l'ai dit, il y a un ex qui revient, les amis. Il y a un ex qui revient ici. Bon, alors, un ex qui revient, une nouvelle personne que vous rencontrez. Bon, je vous l'ai dit, il y a du monde qui se bouscule au portillon. C'est le printemps. Vous allez avoir l'embarras du choix, évidemment, si vous le voulez et si vous ne restez pas trop enfermés dans une certaine peine tristesse, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez vraiment la possibilité ici de vivre un petit peu de rocambolesque, les amis. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous pour la fin du mois de mai. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, c'est un vrai enjeu ici que vous avez. C'est-à-dire que de toute façon, même si vous êtes courtisé, même s'il y a un ex qui revient, une nouvelle personne qui vient vous proposer quelque chose, il y a quelqu'un qui vient clairement faire une proposition. Eh bien, à vous de d'abord vous privilégier et être sûr que cette personne, elle ne vous fait pas un truc à l'envers. De toute façon, vous doutez. Vous allez être un peu sceptique et vous allez devoir voir quels sont vos principaux intérêts. C'est quoi votre intérêt pour vous ? Est-ce que c'est d'être vis-à-vis de cette personne ? Ou est-ce que c'est les deux ou trois ? Ou est-ce que c'est plutôt vous recentrer sur vous ? Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Bon, ici encore, il est possible que vous ayez besoin de conseils extérieurs, de conseils avisés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos plus proches pour dire, bon, ok, il y a Georges qui revient, il y a Paul qui arrive, il y a Ginette qui me fait des propositions. Qu'est-ce que je dois faire ? Aidez-moi à y voir clair. Est-ce que je... Comment faire pour ne pas surtout me laisser embarquer par mes peurs, quoi ? Bon, bien, écoutez, je suis pressée que vous me racontiez tout. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois de mai. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que vous me retrouvez également sur TikTok tous les matins et sur Insta pour vos énergies sentimentales et celles de chérie, chérie. En attendant, je vous souhaite, donc, comme je vous le disais, une très belle fin de mois de mai et une belle journée. Au revoir.